La technique Dans la vie, si on veut quelque chose, il faut y mettre les efforts parce qu'il y a une différence entre un but et un souhait. Je vous explique. Un souhait, c'est « Ah mon Dieu, j'aimerais donc ça gagner à la loterie, mais tu ne prends jamais de billets. » Un but, tu prends au moins des billets de loterie si tu veux gagner à la loterie. Oui, peut-être que tu vas gagner juste deux piastres ou un billet gratuit, mais tu vas toujours bien gagner quelque chose. Et l'autre partie du titre, c'est « Tout arrive pour quelque chose ». Parce que dans la vie, je vais revenir plus tard, il nous arrive des petits désagréments qui nous montrent qu'on est humain. Et qu'il faut parfois écouter son corps. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vais vous en parler plus tard. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai changé de vie en août dernier suite à une hystérectomie totale. « Baba, il est ouvert et l'utérus, c'est bienvenu le précipiste ». N'inquiétez-vous pas, c'était par mesure préventive, l'hystérectomie totale. Et donc, mon histoire finit bien. Et donc, moi, il faut dire que j'ai deux vies à vivre. Parce que j'ai été notaire pendant 31 ans. Donc, les 53 premières années de ma vie, je les ai vécues d'une manière. Et à partir du mois d'août dernier, j'ai commencé une nouvelle vie. Donc, on comprend que j'ai une urgence de vivre cette nouvelle vie-là. Je l'ai attendue tellement longtemps que là, c'est comme, il faut que je fasse tout. Il faut qu'il m'arrive tout. J'ai cette urgence de vivre-là. Et c'est ce qui m'amène à vivre une vie très étourdissante. Mais dans le bon sens du terme, là, je ne m'étourdis pas pour oublier ma vie. Au contraire, je m'étourdis dans ma nouvelle vie parce que je tripe, c'est le fun. Je vous dis ça parce que je vais vous raconter un peu mon parcours où je suis rendue maintenant, pour ceux qui s'intéressent, puis ça va sûrement peut-être vous donner des idées pour la vôtre, votre vie. Pourquoi ma vie est si trépidante? C'est que je suis à suivre un cours à l'école Promédia à Montréal. Ils ont été assez gentils de me permettre de faire un cours privé. Parce que normalement, c'est une classe. C'est souvent par les soirs qui font ça. Mais moi, j'ai demandé, considérant mon horaire, parce que je suis à Amos ou à Rivière-Rouge. Montréal, c'est loin. Donc, est-ce que je pouvais, tu sais, je ne pouvais pas me transporter à Montréal à tous les jours. Donc, j'y vais les jeudis, vendredis de chaque semaine, pendant six semaines. Donc, c'est beaucoup de kilométrages, beaucoup de levées tôt, beaucoup, parce qu'on est quand même à deux heures de Montréal, de Rivière-Rouge. Beaucoup de kilométrages, beaucoup de trafic. Mais ça vaut le déplacement. Donc, c'est deux heures allées, deux heures retour, deux fois par semaine. Bon, c'est sûr que j'avais de l'expérience, pour ceux qui me connaissent, en radio et en télé, parce que dans ma vie de notaire, j'ai été chroniqueuse juridique à la radio Montréal et à TVC7, ici, dans Montpaclin. Enfin, j'avais cette expérience-là, que j'ai appris sur le fly, que moi, j'ai fait « oui, go, on y va ». Et j'adore être dans un studio de radio ou dans un studio de télé. Je suis à l'aise, puis j'aime ça. Puis bon, je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit, mon ambition, c'est de remplacer Véro. Elle est bonne Véro, là, on n'enlève rien. Mais j'aimerais ça remplacer Véro. C'est pour ça que je suis à l'école Promédia. D'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit en audition, parce qu'il faut quand même passer une audition pour aller là. Et ils m'ont tout regardé en voulant dire « ah oui, bien c'est ça ». Ça résume un peu mon ambition. Donc, à cette école-là, puis bien sûr, avoir un diplôme de l'école Promédia, bien c'est sûr que c'est un plus pour vendre mes services d'animatrice chroniqueuse et ainsi de suite. Et là, bon, à cette école-là, qu'est-ce qu'on apprend? Avec Stéphane, j'apprends la diction. Les mamumi, momu, tatuti, totu, ça, ceci, ceci. Je veux, j'exige, j'exagère, je veux, j'exige, j'exagère, je veux, j'exige, j'exagère. Papier, panier, piano, papier, panier, piano, c'est quelque chose. Au début, j'avais de la misère. Là, je m'en viens comme paupière parce que je pratique beaucoup. Mais j'ai de la misère parce que parler à la Céline Gallipot, ce n'est pas donné à tout le monde. Et parce que le but de l'histoire, c'est de se transformer au maximum pour revenir dans notre vraie nature à un milieu, à un juste milieu. Et moi, j'ai un problème avec les haies parce qu'on dit, un exemple, on dit neige. Mais il faudrait dire neige. On comprend pas que ce n'est pas naturel. Neige. Tu sais, on l'entend à la télé, là, Colette, puis Céline, puis tout le monde, tu sais, ils parlent comme ça. Quand on les entend, on trouve ça bien beau. Et là, moi, avec cette école-là, bien, c'est sûr que quand je regarde la télé, je regarde d'une façon différente. Je remarque tout ce qui se dit, puis comment ils le disent. Écoute, neige, beige, ce n'est pas naturel dans ma bouche. Donc, ça, il faut que j'acquière ça. C'est difficile. Puis là, vous devriez, j'aurais dû me l'emmener, je n'ai pas pensé, d'emmener mon cartable pour vous lire des paragraphes, mais avec des mots accouchés dehors, l'on de même, avec des, écoute, bien des consonnes, bien des voyelles, puis c'est quelque chose. Écoute, la mâchoire se fait aller, le mâcho patate se fait aller. Puis là, il faut que tu penses au « est », puis hop, puis les « un ». Quand on fait le son « un », il sort du nez. Mais là, il faut que je le sorte de la gauche. Ça, je n'ai pas encore compris comment. Un, un. Un, un, un. Il sort naturellement par le nez. Tu sais, « t'es muscamangue ». Ah, là, ce n'est pas pire. « T'es muscamangue ». Tu sais, on dirait « t'es muscamangue ». « T'es muscamangue ». Vous voyez la différence? C'est des affaires de même que j'apprends avec Stéphane. Avec Jacques, j'apprends la narration. Parce que, tu sais, c'est des cas de promédias, c'est tout un monde. Quand on regarde des documentaires, bien, on a les images, puis on a souvent une voix hors champ qui nous parle. Tu sais, quand t'es pas là-dedans, tu t'en rends pas compte de tout le travail qu'il y a en arrière de ça. Mais il y a beaucoup de travail. Avec Jacques, j'apprends à avoir un ton, une émotion dans la voix. Moi, j'appelle ça une voix de chambre à coucher. Il me dit que c'est une voix de confidence. Donc, là, le texte que j'avais à apprendre, parce que quand on fait la narration comme ça, t'as un temps, parce que les images défilent, puis là, t'as un temps. Il faut que la phrase arrive dans le bon temps. Mais il ne faut pas que tu te dépêches trop. Il faut que ça rentre. Il faut que ça soit, tu sais, il faut que ça soit comprenable. En tout cas, bref, c'est une science. Et je me pratique. J'ai aussi appris avec Jacques à faire des publicités. J'en ai fait beaucoup à Radio Énergie. J'enregistrais mes propres pubs de notaires, de maisons d'édition, du domaine de la Marieuse. Mais on trichait un peu, parce que moi, j'envoyais le texte avant à un autre Stéphane qui travaillait à Énergie, que je salue. Et lui, il me disait, selon le nombre de mots, parce qu'il fallait que ça rentre dans 30 secondes, il me disait, rapetisse tel paragraphe trop long, etc. Fait que je lui renvoyais ça. Et il est rendu en studio, je pouvais en enregistrer 30 en une heure. Ça allait comme très vite. Puis lui, il rentre les trucs, il enlève les respires, les peux, il enlève tous les petits bruits ambiètes. Mais là, il fallait que je le fasse live avec lui. Parce que l'idée aussi de l'école Promédia, c'est qu'on peut faire de la radio. Et on peut faire de la télé. Donc, à la radio, si tu es annonceuse à la radio, des fois, tu sais, encore là, je remarque plus depuis que je suis à cette école-là. Parce que, il faut dire que deux heures allées, deux heures retour, puis mon chum, il aime bien Radio-Canada. Fait qu'on regarde, on écoute Radio-Canada, puis où c'est quoi. Voilà. Et là, je remarque, tu sais, les annonceurs, quand ils parlent, puis là, la toune est commencée, mais il faut qu'ils aiment leur affaire, il ne faut pas qu'ils débordent. En tout cas, ça aussi, c'est une science. Mais là, avec Jacques, j'ai appris à faire des pubs. Tu sais, il faut que tu mettes l'émotion à la bonne place. Donc, on le faisait, puis on me timait pour au cas où je le ferais live. Tu sais, la pub live, il faut que ça rentre dans le temps. Parce qu'on paye selon le temps qu'on est en onde. La compagnie, là, qui demande une pub. Tu sais, j'ai fait une pub de McDo, l'autre, c'était quoi, donc, je me rappelle. Parce que j'ai fait trois, quatre, et j'adore faire ça, là. J'adore faire ça. Ensuite, bien, j'ai fait un bulletin météo. Je me suis transformée en collette de moi-même. J'ai fait un bulletin météo. Puis ça, ça paraît bien anodin, cette histoire-là, parce qu'on sait qu'ils ont des télés souffleurs, mais le début puis la fin du bulletin, c'est par cœur. Ça fait que j'ai appris ça. Écoute, mon chum, il était écœuré parce qu'il avait le bulletin de nouvelles de météo en m'en allant à Montréal. Je répétais mon texte. C'était comique. Donc, avec la caméra, puis tout. Et j'ai fait aussi une chronique avec trois caméras, parce qu'on apprend aussi à faire, à structurer un texte, à structurer une chronique. Donc, début, comme je fais là aujourd'hui, ce matin, il y a tout un défilement. Il faut que ça se suive, il faut qu'il y ait un message. Et j'ai fait ça devant trois caméras. Moi, j'étais habituée à une caméra. Quand je faisais mes chroniques, j'avais la caméra sur moi, puis l'animateur de la chronique avait sa caméra sur lui. Donc, on se regardait, mais on ne se préoccupait pas des caméras. Mais là, quand tu as trois caméras, il faut que tu, tu sais, si je veux remplacer Véro, il faut que je sois allumé ces caméras. Donc, là, tu parles à une caméra, puis là, la lumière, elle est éteinte, puis il faut que tu tournes, puis ah, c'est celle-là à cette heure. Mais il ne faut pas perdre ton idée. Il faut que tu continues à parler. Ce n'est pas évident, mais passionnant. Ça, c'est une chose. L'autre chose que j'ai faite il y a deux semaines maintenant, je suis allée au salon Momentum à Laval. C'est comme un salon du livre, mais moi, je suis allée vendre mes conférences. Parce que je suis conférencière maintenant, et conférencière, chaufférencière, humoriste, etc. Donc, je suis allée vendre ça. Ce salon-là est, vas-tu le dire, c'est un endroit où tout le monde qui gravite au niveau des événements, ils ont un kiosque. Donc, il y a les conférenciers, il y a des humoristes, Sylvain Larra qui était là, qui est conférencié aussi. Il y a des gens en ressources humaines, parce que, de compagnie, parce qu'eux cherchent des activités pour leurs employés. Il y avait Mylène Paquette qui était là, je vais vous en reparler. C'est elle qui a traversé l'Atlantique pendant 129 jours en kayak. Il y avait aussi tous les hôtels, parce qu'eux aussi cherchent des événements, où ils veulent avoir des événements aussi chez eux, des municipalités. Bref, il y avait beaucoup de monde. Il y avait même Jean-Héroldi. Et lui, je n'ai pas trop compris, mais en tout cas, il y avait un kiosque. Et lui, moi, j'avais mis, j'étais toute en noir, parce que je faisais une présentation de 12 minutes, un pitch de ventre, comme il m'a appelé, de 12 minutes, qui est un résumé de ma conférence. C'était à 10h30 le matin, on était un arrière de l'autre. Et j'ai dit, moi, pour qu'il me remarque, je vais mettre des bottes vertes. Des bottes à talons hauts, vertes, caisses de jardin, vertes. Ça a marché. Tout le monde regardait mes bottes. Tout le temps, tout le long du salon, tout le monde me disait, t'as des belles bottes. T'as des belles bottes. Ils vont s'en rappeler de la madame aux bottes vertes. C'était le but. Et quand Jean-Héroldi est passé devant mon kiosque, j'étais debout à côté, il m'a regardée. Il n'a pas dit un mot. Quand je suis allée à son kiosque, je lui ai dit, « Monsieur Héroldi, je suis surprise que vous ne m'ayez pas donné de contravention pour mes bottes. » Et là, je me monte la patte et je mets la botte sur son kiosque. Il m'a regardée et il dit, « Non, non, non. » Il dit, « C'est très beau. » « Hé, écoute, Jean-Héroldi, lui-même, il a trouvé mes bottes belles. » J'étais bien énervée. Bref, oui. Mais pour aller là, il a fallu que je me prépare. Moi, j'ai un coach, André, que je salue. On a travaillé énormément parce que je l'ai dit, « On n'a rien pour rien dans la vie. » Mon message, c'est ça ce matin. « On n'a rien pour rien dans la vie. » Fait qu'il faut travailler. Et écoute, premièrement, on a préparé le texte, l'idée, tout ça, ensemble. Et je l'ai répété, répété, répété. Puis moi, ma mémoire photographique, merci beaucoup. J'ai une facilité. Donc, j'ai vraiment répété ça des centaines de fois pour aller la faire devant le public. Et ce qui me stressait un peu, ça a bien été, là, j'ai oublié une phrase. Ça a bien été. Ce qui me stressait, parce qu'André, après coup, on a fait un debriefing de tout ça, puis je lui ai envoyé parce qu'on avait la copie de ça. Puis c'était, entre autres, pour ça aussi, j'y allais parce que je voulais avoir un enregistrement devant public de ce pitch-là pour pouvoir le présenter. D'ailleurs, je vais vous le présenter éventuellement. Et il me dit, c'est drôle, Mère-Josée, parce qu'il dit, tu sais, le petit, t'es très volubile. Tu sais, oui, je déplace beaucoup d'air, puis tu sais, j'ai toujours les baillettes dans les airs. Puis bon, puis tu sais, j'occupe la scène. Et là, curieusement, j'étais plus réservée un peu. Un peu. J'étais quand même volubile un peu, mais tu sais, j'étais pas à mon naturel à 100%. Mettons que j'étais à 80%. Puis André, il me dit, je comprends pas comment ça se fait. Il dit, t'es super, là. Mais il dit, pourquoi t'étais pas aussi volubile comme d'habitude? J'ai dit, écoute, premièrement, la caméra, j'avais l'impression de passer un examen. Fallait que je fasse ça comme il faut, tu sais, parce que j'avais cette pression-là, tu sais, on n'a jamais, il dit, on n'a jamais une deuxième chance de faire notre première pression. Bien, c'était ça, là. Tu sais, il y avait, je pouvais pas, je mange un message. Je pouvais pas, je sais pas si vous l'entendez, le fit-few, ça, c'est mon chum qui m'a installé ça, parce que quand on était à distance, il m'envoyait des messages. Et donc, ça m'a déstabilisé. Tu vois, quand même, hein? Je parlais des caméras tantôt, un fit-few, ça me déstabilise aussi. Et donc, ça, c'est une chose, la caméra. Et là, le public, non. Le public, moi, ça me dérange pas. Plus il y a de monde, plus j'aime ça. J'ai pas de trac, moi, dans la vie. Moi, ceux qui dégueulent avant chose, je comprends pas. Mais l'autre chose, c'est que je vous parlais de Mylène Paquette tantôt. Mylène, son kiosque qui était pas loin du mien, elle a traversé l'Atlantique à 129 jours, toute seule, sur une embarcation. Et elle passait juste avant moi. Et elle avait une vidéo, elle expliquait tout ça. Puis là, je me disais, mon Dieu, Seigneur, moi, j'ai donc rien à raconter comparé à elle, Seigneur. Tu sais, c'est à se regarder ce qu'on... C'est quoi, donc? C'est à se comparer qu'on se console, c'est à se regarder qu'on se désole. Mais là, c'était l'inverse, quasiment. Parce que je me disais, mon Dieu, Seigneur, je vais passer après elle. J'étais comme toute déstabilisée de la regarder, elle, puis son propos, puis wow, puis tu sais, j'étais impressionnée, puis tout. Puis finalement, en plus, elle est restée après pour écouter ma conférence. Puis après ça, elle est venue me voir à mon kiosque. Puis on est changé, parce qu'elle a écrit un livre. Puis moi, j'en ai six. Ça fait qu'on a échangé un livre, est bien, bien gentil. Mais ça m'a quand même un peu déstabilisée. Mais c'était correct, regarde, c'est un test. Puis on a fait plein de contacts parce que j'ai fait le tour de tout le monde. J'ai envoyé mon offre de service à tous ceux qui étaient là. Et j'ai bien essayé le gérant de Sylvain Larrotte. Sylvain Larrotte était juste à côté de moi, Guy, que je salue. J'ai donc essayé de l'amadouer pour qu'il me prenne sous son aile parce que Guy est aussi le gérant de Billy Tellier. Il était gérant de Laurent Paquin jusqu'à récemment. Je dis, ça te prend une fille. Regarde, je suis là, les bottes vertes, toutes, toutes les bottes. J'ai trouvé mon piste de vente très bon. Mais il a passé un tour. Mais des fois, ça prend du temps. Des fois, c'est des longs shots qu'on appelle en mots québécois. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'à un moment donné, il va dire, « Ah oui, c'est vrai, elle, les bottes vertes, je m'en rappelle. » On ne sait pas. Rien n'arrive pour rien dans la vie. Je dois vous parler maintenant de la campagne de financement que je fais. Si j'avais les moyens, je n'en ferais pas. Mais l'argent ne pousse pas dans les arbres parce que je serais toujours rendue dans l'escabeau. Et pas juste moi, tout le monde. On serait tous avec notre escabeau en train de récolter. Les dollars. Puis si ce serait ça, il trouverait d'autres choses. Que là, l'argent, ce ne serait plus ça, ce serait d'autres choses, bien évidemment. Donc, je fais avec mon chum la chaufférence. Ce n'est pas un show, ce n'est pas une conférence. C'est quelque chose entre les deux. Elle s'intitule « Vaut mieux en rire avant de partir. » Moi, je vous fais rire, réagir, réfléchir. Surtout les aléas de la vie qui vaut mieux en rire avant de partir. Et mon chum vous fait danser. Entre mes segments, mon chum vous fait danser. Ce show-là, c'est un mélange entre Jean-Marc Chaput, le regretté, le jovialiste, et Jean-Marc Parand. C'est un mélange de ça. Et ça coûte cher. Ça coûte cher de préparer un show. Il faut avoir un metteur en scène. Il faut un coach. Il faut plein d'affaires. Il faut des techniciens, puis de transport, puis etc. Donc, je vous invite à participer à cette, je vais tout mettre les liens, à participer à cette campagne de financement. En fait, vous achetez votre billet d'avance. 25$. Vous contribuez, mais vous avez votre billet. Vous pourrez vous présenter. Le show va probablement être à Montréal, Laval, Québec. En tout cas, dans un grand centre, c'est sûr, pour rejoindre le plus de monde possible. Et ça, c'est un... Vive le direct, j'ai trouvé. Et si ça va bien, ça va sûrement bien aller. Et on va en faire d'autres, mais c'est un point de départ. Il faut commencer quelque part. C'est ça, mon point de départ. Je l'ai fait à moi, sans rodage, avec mon chum. Ça a très bien été. Mais là, on y va dans... Vitesse grand V, mais on y va autrement. Alors, je vous invite à participer à cette campagne de financement qui vous donne votre place pour assister à ce show-là. Et ce show-là, je dis souvent, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Parce que moi, surtout que j'ai un micro, pas un auditoire, moi, je pars. Bon, donc oui, j'ai un canevas, mais tu sais, moi, je suis comme Jean-Marc de parent. Moi, j'ai dit, c'est des petits bonhommes qui sont en fil dans ma tête. Je les ai dit, moi, 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 moi. Fait que là, moi, je parenthèse. Hein? J'ai fait un verbe avec ça. Je parenthèse, parenthèse, parenthèse. Moi, je fais ça des parenthèses. Parce qu'il y a plein de pop-up qui m'arrivent dans la tête. Fait que là, moi, je pars avec une parenthèse. Je reviens. Là, oui, il y a une autre parenthèse. Je reviens. Fait que tu sais, ça peut être quatre heures le show, je ne sais pas. En tout cas, bref, vous allez en avoir pour votre argent, c'est sûr. Voilà. Alors, je mettrai les liens pour y participer. Je continue dans ma chronique parce que j'ai dit, rien n'arrive pour rien et tout arrive pour quelque chose. Puis, je vous parlais de désagréments qui nous permettent d'être humains. Puis, je vous parlais aussi que ma vie est étourdissante dans le bon sens du terme. Bien, je dois vous raconter que la semaine dernière, j'ai fait une labyrinthite. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme si tu étais sur la brosse dans un manège de la ronde. Mais tu n'as rien bu et tu n'as pas acheté de billet. Tu ne peux pas te tenir debout. Simplement, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, c'est fou. J'ai eu ça quand j'ai eu mon hystérectomie totale. Dans la semaine suivante, je me levais du divan parce que je faisais du divan. J'ai fait du divan pendant deux semaines. Puis, aussitôt que je me levais, c'était tellement violent que ça me reprojetait dans le divan. C'est très, très violent. Il y en a qui vomissent. Moi, je suis chanceuse. Je ne suis pas mal au cœuruse. Je ne vomis pas, mais ça tourne. Et je l'ai encore cette nuit. J'ai tombé en allant aux toilettes. Il faut vraiment attendre que ça arrête de tourner. Et moi, j'ai une théorie parce que je suis d'avis qu'on crée nos propres maladies et avec nos émotions. Et pourquoi j'ai eu ça quand j'ai eu mon hystérectomie totale? Parce que j'avais pris la décision de changer de vie, vendre ma chope, etc. Donc, c'est sûr que j'étais devant un précipice. Puis, c'est comme, oh boy, oh mon Dieu, tu sais, on a le vertige. Puis, quand j'ai lu dans le dictionnaire des malaises et des maladies, j'ai acheté ce livre-là. C'est un livre de référence. Moi, je l'ai toujours à côté de moi. Parce que dans ce livre-là, il y a tous les malaises. Et tu lis le malaise, ça t'explique pourquoi tu l'as. Puis, en conscientisant, ça s'en va. En tout cas, avec le temps, ça s'en va. Moi, dans mon cas, c'est un petit peu plus long. Un petit peu plus long parce que oui, il faudrait que je pose des actions. Je ne les fais pas parce que je suis tête de mûre. Mais c'est ça, ça s'en vient. Je vous fais grâce. Bref, c'est ça. J'ai le vertige. Ma nouvelle vie, j'ai pratiqué pendant un mois mon texte de présentation au Salon Momentum. Puis, je parle justement de précipices. Puis, j'ai le vertige. Mon corps, il ressent la bérinite. Donc, tout ça pour dire que la semaine passée, si je n'ai pas fait de chronique, c'est parce que j'étais clouée à Rivière-Rouge. Elle n'est pas capable de me lever debout pour me... Je me tenais après les meubles. Après les meubles, c'était fou. Vraiment, ça tournait joyeusement. Je n'étais pas capable de conduire, bien évidemment. Je n'étais pas capable de rien faire. Donc, c'est sûr que malgré mon urgence de vivre, mon urgence d'agir, puis mon urgence de tout faire, parce que là, je pisse partout, puis je veux tout faire dans la vie, là. Tu sais, je suis... J'ai tout... J'ai envie tellement de faire... Voyons, vas-tu le dire? J'ai envie de faire tellement de choses dans ma nouvelle vie que c'est ça. C'est assez trépidant et étourdissant. Mais il faut écouter son corps aussi. Donc, oui, là, je me repose. Je mange bien, mais je ne vire pas foie. Je mange ma poutine par semaine. Tu sais, bois de l'eau en quantité industrielle. Je veux faire une parenthèse. Je l'ai dit sans doute, je parentisais. Ce n'est pas un verbe, là. Bien, nos émotions. Je parle des émotions. Moi, j'ai été en colère longtemps. Quand on est en colère, entre guillemets, en tabarnak à l'année, oui, je sais, je dis des gros mots ce matin, c'est qu'on n'est pas aligné avec notre vraie nature. On n'est pas à la bonne place. Moi, j'ai été en colère longtemps. Mais c'est parce que je n'étais pas à la bonne place. OK. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Bien, c'est ça. Alors, moi, il faut que je travaille. J'ai des vertus à développer dans cette vie-ci, la patience. Moi, je veux tellement que tout soit fait avant de commencer. Patience, persévérance. La détermination, ça, je l'ai pas mal. La confiance. Tu sais, il faut avoir confiance en la vie. Dans ma conférence, ça se dit que j'ai confiance en mes dons, mes talents, mes compétences, parce qu'on a tous ça, là, des dons, des talents, des compétences. Puis, c'est ça. Donc, j'ai confiance en la vie aussi, en l'univers. Voilà. Donc, c'était ma chronique de ce matin. Et je termine cette chronique avec une morale du vert à moitié plein. Rêver, c'est beau. Mais réaliser ses rêves, les encore plus. Moins dur sur le body que d'être en tabarnak à l'année. Voilà. C'était ma morale du jour. Je vous remercie infiniment d'avoir assisté à cette chronique. Je vous invite à visiter mon site internet, mariejosée-saint-laurent.com, où j'ai plein de choses à vous offrir. Et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada